... Mesdames et messieurs, comment savoir si le choix amoureux existe vraiment ? Et pour nous en parler, M. Guy Corneau. Applaudissements. C'est un air doux. Je vous reçois dans mon salon particulier ce soir. J'étais tanné de ma table de conférencière, je me suis dit on va changer ça un petit peu. J'espère que ça va bien aller. Je suis très heureux que vous soyez venus effectivement si nombreux pour cette conférence. C'est une conférence qui prolonge le thème de l'amour en guerre, ce que j'ai développé dans mon livre. Et qui prolonge aussi la conférence que vous avez peut-être entendue sur le couple est-il possible. Et au fond qui va aller un petit peu dans la question de comment on travaille avec les difficultés amoureuses. Alors la conférence va se dérouler comme suit. Je vais parler environ une heure et après je vous ferai faire un petit exercice qu'on va faire ensemble. Ce sera pas mal là. On va se fermer les yeux, je vais vous guider dans une sorte de réflexion sur l'amour à partir d'une situation amoureuse que vous allez choisir. Vous n'êtes pas obligés de la choisir tout de suite. Vous ne pouvez penser pas à ça pendant une heure là. Vous laisserez suggérer ça tout à l'heure. Je dois dire que j'ai passé six mois à l'extérieur depuis le début de l'année en tournée de conférences, surtout en Europe francophone. Je suis très content d'être au Québec, je suis très content de l'accueil que j'ai reçu dans les médias depuis dix jours. C'était extraordinaire, beaucoup d'amour, beaucoup de chaleur, beaucoup de respect. Et je suis très heureux que vous soyez là. Alors c'est comme, ça fait du bien de revenir ici pour quelques mois et pour écrire. Et c'est sûr que le thème de ce soir est un thème qui prolonge l'amour en guerre. Et donc c'est l'introduction aussi au thème de mon prochain livre qui est « La guérison du cœur ». Et vous allez entendre plus parler la semaine prochaine pour ceux qui voudront revenir. La semaine prochaine, on va vraiment parler de la thème de la guérison au fond. Quel est le remède à nos mots, de quel côté on va pour travailler avec nos obstacles intérieurs. Je vous ai préparé des petits poèmes pour débuter cette soirée. Des petites choses qui sont de gens différents. Un premier de Félix Leclerc qui va comme suit. Le verbe aimer pèse une tonne. Ne pas aimer pèse plus lourd encore. Un petit mot de Léonard Cohen, un autre poète montréalais. Chaque cœur, chaque cœur en viendra à l'amour, mais comme un réfugié. Un mot d'un poète grec dont j'oublie le nom. Je t'aime parce que tu es belle. Je t'aime parce que tu es toi. Et j'aime le monde entier. Parce que tu vis à l'intérieur de lui. Il y a un dernier mot qui va nous lancer sur notre conférence de ce soir. D'une mystique des Pays-Bas. Adewik d'Anvers qui dit « Ce que l'amour a de plus doux, ce sont ses violences. » Vous pouvez interpréter ça comme vous voulez. Alors, pour lancer ce périple sur l'amour. D'abord, quelques réflexions sur qu'est-ce que c'est l'amour. Je pense que pour moi, l'amour, c'est vraiment cette pulsion fondamentale d'union avec un être, avec ce qui nous entoure, avec l'univers auquel on appartient. Une pulsion qui est tellement forte qu'au fond, on n'est jamais heureux si elle n'est pas réalisée. Bien sûr, chacun de nous, on veut réaliser des carrières, on veut s'affirmer, on veut avoir une certaine maîtrise de notre destin. C'est extrêmement important, on va avoir le sens de notre propre individualité. Et les gens qui n'ont pas le sens suffisamment fort de leur individualité, de leur égo au sens de la psychologie, ces gens-là sont obligés de faire des démarches ou de l'anthérapie pour que ça soit renforcé, soutenu. Mais cette acquisition-là, même si on la réalise, il y a quelque chose qui reste quand même incomplet et qui est ce besoin-là qu'ils nous appellent de communion profonde, d'union profonde avec quelqu'un d'autre. Donc, d'où cette démarche qu'on entreprend de s'ouvrir à ce qui nous entoure. Et c'est ce qu'on appelle l'amour. Cette chose-là est tellement forte que même quand on est avec quelqu'un d'autre et que ça ne va pas à notre goût, au fond, ça continue. On dit, mais il y a quelque chose qui ne marche pas. Et qu'est-ce qui ne marche pas, qu'est-ce qui n'est pas satisfait, au fond, c'est notre besoin d'union fondamentale, notre besoin de communion profonde avec un autre être. C'est comme s'il y avait quelque chose en nous qui savait que là, il y a une réalisation importante, que là, il y a une réalisation, il y a une libération de soi et que là, il y a la possibilité d'une ouverture. C'est comme si, au fond, ce savoir-là ou cette connaissance-là était déposé en nous et que toutes nos histoires d'amour vont nous aider à lever des voiles, à rencontrer les complexes, les choses qui nous empêchent d'être profondément ouverts à cet amour-là. Le point de départ de cette conférence-ci, c'est vraiment, au fond, qu'on est ça. On est ça, cet amour-là, cette pulsion d'amour, c'est surtout ce qu'on est et qu'on l'a oublié. Elle se manifeste dans notre élan vers les autres, mais on oublie qu'au fond, elle vient de soi. Elle est en soi et elle cherche à se réaliser et à se découvrir à travers ce qu'on appelle des relations romantiques, à travers l'amour affectif. Bien sûr, l'amour, c'est plus que ça aussi. C'est aussi ma... Si j'aime quelqu'un, c'est la volonté qui tout à coup existe en moi ou le goût de donner à quelqu'un un environnement où son propre épanouissement va être possible, où cette personne-là va parvenir à elle-même. Ça peut être envers des enfants, ça peut être envers des parents, ça peut être envers un arbre, une plante, fournir à l'autre, à la personne ou à l'être qui m'entoure, ou à la chose, une place favorable à son épanouissement. Et je pense que quand on est amoureux, au fond, c'est par ça qu'on est habité, par ce goût-là d'ouvrir, de donner quelque chose à l'autre qui est de l'ordre de... Va vers ta libération, va vers ton propre épanouissement. Et ça, je dirais, c'est le début de l'amour. C'est le début de l'amour porté par le désir, porté par la passion, porté par tout à coup ce qu'on appelle le coup de foudre. Et c'est vrai que c'est un coup de foudre parce que tout à coup, on rencontre quelqu'un qu'on ne connaît pas et qu'est-ce qu'on voit? On voit chez cette personne-là sa propre perfection. On voit la perfection de l'être qui est en face de nous. On voit sa beauté, on voit sa générosité, on voit sa douceur, on voit sa tendresse. Et bien sûr, c'est vraiment comme un coup de foudre, c'est-à-dire c'est comme un éclair dans le ciel. Ça illumine. Tout à coup, on est illuminé par la présence de l'autre et pendant un court laps de temps, pour certains, ça dure plus longtemps que d'autres, c'est des chanceux. Parlons d'entre cinq minutes et cinq mois, disons. Avec beaucoup de latitude. Mon collègue Willy Passini dit, c'est le coup de foudre, après la foudre, viennent les coups. Après les fleurs, vient le pot. Mais je voulais surtout vous parler de cette ouverture-là. Elle est importante, c'est comme dans un éclair, on voit au fond le meilleur de l'autre et on se voit aussi à notre meilleur. On pourrait dire que quand on est en amour, quand on est amoureux, on est sous le coup d'un complexe, un complexe très, très positif, qui est très agréable. Un complexe, c'est comme une... c'est comme un... c'est comme une sous-personnalité en nous, c'est comme une autre personnalité en nous qui, tout à coup, voit le monde très, très différemment de nous. Quand on est amoureux, on entend les petits oiseaux chanter, on voit les gens qui s'embrassent dans les parcs, on ne voit pas quelque chose qu'on ne voit pas d'habitude. Pourtant, ces choses-là existent tout le temps. Vous savez, il y a toujours des gens qui sont en train de s'embrasser à Montréal dans les parcs, dans les hôtels quand il fait trop froid ou dans les centres d'achat, dans les autobus. Il y en a tout le temps, tout le temps. Mais on ne les voit pas. Quand on est amoureux, tout à coup, on les voit. Autrement dit, quand il y a un certain complexe qui est activé en nous, qui est une sorte de force énergétique, tout à coup, il y a une fenêtre qui s'ouvre, on est sur une certaine longueur d'onde. Alors, être amoureux, c'est un complexe extrêmement positif. Je vous parle des complexes parce que je vais les ramener dans ma conférence. J'ai besoin de vous amadouer à l'idée. Être amoureux, c'est comme être sous l'influence d'un complexe très positif. On est tout à coup des énergies très spéciales. Je peux vous parler d'une autre chose. Par exemple, quand on est en colère, on est aussi sous le coup d'un complexe. Là, c'est peut-être moins drôle ce qui se manifeste, moins beau. Mais c'est la même chose. On dit de quelqu'un qui est en colère qu'il est hors de lui. Il est hors de quoi, au fond? Il n'est pas hors de lui, bien sûr. C'est encore la même personne. Il est hors de la façon dont on le connaît d'habitude. En fait, il est hors de la façon dont il se connaît d'habitude. Il y a un complexe qui est monté à la surface de la conscience, qui a submergé la conscience et qui, pour un temps, va emporter l'être sur une certaine longueur d'onde. Il va lui faire voir la vie d'une certaine façon. si vous rentrez chez vous ce soir et votre copain, votre copine vous fait fâcher suffisamment, même si vous êtes rentré fatigué pour mourir, vous allez avoir tout à coup, si vous êtes en colère, avoir assez d'énergie pour faire le tour du bloc trois, quatre fois, pour rester éveillé une bonne partie de la nuit et vous allez vous rappeler toutes les fois où cette personne-là vous a mis en colère pour les mêmes raisons. Vous allez tout vous rappeler, un paquet d'affaires que vous vous rappelez absolument pas d'habitude. Autrement dit, aussitôt qu'il y a quelque chose qui est touché, qui est de l'ordre d'un complexe, de l'ordre de ses sous-personnalités intérieures, tout à coup, on se rend compte qu'elles ont leur propre autonomie, leur propre mémoire. Elles se rappellent de toutes sortes de choses. Par exemple, c'est votre complexe d'abandon qui est touché. Quelqu'un vous fait un mauvais coup, vous avez l'impression d'être trahi, d'être abandonné. Vous allez vous rappeler toutes les fois que vous avez été abandonné dans votre vie. Et vous allez être l'abandon. Vous allez être la personne abandonnée. La fille abandonnée, le pauvre petit garçon abandonné. C'est juste ça qui m'arrive tout le temps. Et vous allez croire à cette histoire-là. Vous êtes submergé par cette histoire-là. Et au fond, à quoi va servir l'amour? Ce qu'on appelle l'amour romantique. Alors bien sûr, quand on tombe en amour, on voudrait que ce moment de perfection qu'on voit, qui nous pousse au-delà de nous-mêmes, dure un certain temps, se fixe même. Mais bien sûr, après un certain temps, nous sommes tombés en amour avec quelqu'un de Trois-Rivières. Au début, les communications interrubaines entre Montréal et Trois-Rivières, ça ne vous semble rien. Et la route non plus. après quelques semaines, c'est plus loin Trois-Rivières. Je ne sais pas pourquoi. Puis après quelques mois, finalement, les interrubaines, ça commence à coûter cher. Après quelques semaines, c'est plus loin Trois-Rivières. Je ne sais pas pourquoi. Puis après quelques mois, finalement, les interrubaines, ça commence à coûter cher. Quand on est en amour, il n'y a pas ces limites-là. Tout à coup, à mesure qu'on rentre dans notre personnalité normale, on se met à calculer un petit peu plus. Nos énergies, notre fatigue, on est en retrait par rapport au mouvement amoureux. Et c'est normal que ça se passe comme ça. En fait, pour regagner ce bel éclair où on voit l'univers et les autres qui nous entourent sous un oeil beaucoup plus favorable, il va falloir travailler un petit peu. Bon, disons qu'on n'aime pas le mot travail, on pourrait dire, disons qu'il va falloir s'amuser un petit peu thérapeutiquement. Une sorte de loisir thérapeutique. Au fond, on pourrait dire que l'amour est un grand loisir thérapeutique. C'est vrai. Au fond, qu'est-ce que l'amour vient faire? C'est vrai qu'ils m'ont dit qu'il avait oublié d'enlever les roulettes et ça paraît. Je ne sais pas où je vais finir. Est-ce qu'avec l'amour, c'est un sujet mobile? Ça roule un peu. Donc, où est-ce que j'en étais? Ah oui. J'allais vous asséner le grand coup. On était dans le noisir thérapeutique. Au fond, ce que j'aimerais vous présenter ce soir, c'est une vision de l'amour qui est un petit peu moins romantique. que ce qu'on en voit d'habitude. Au fond, je me dis, bon, on veut tous des amours qui sont très unis, on veut vraiment abolir le sentiment de séparation qu'on a avec les autres et avec l'univers, on veut vraiment être un avec nos compagnons et nos compagnes, on veut vraiment être très proches. En même temps, on veut être des individus à part entière, on veut être respecté par l'autre, on veut tout ça. Et c'est bien correct qu'on veut tout ça, c'est là qu'on s'en va de toute façon. Mais bien sûr, il y arrive des petits obstacles en chemin. Et l'amour, au fond, est là pour me révéler tous ces obstacles-là qui vont me faire me rendre compte, me faire prendre conscience qu'au fond, je suis, j'ai de la difficulté à laisser passer de l'amour. J'ai peut-être même de la difficulté à en recevoir. Il y a des grands voiles, il y a des grandes pollutions qui m'entourent, qui font que c'est difficile de manifester vraiment ma générosité. C'est difficile de dire je t'aime. C'est difficile d'entendre je t'aime. C'est difficile que quelqu'un prenne soin de moi, vraiment, avec amour. Tout ça est difficile. L'amour, tout à coup, va commencer à me sembler un petit peu dérangeant. Et ça va faire lever des choses en moi. À travers l'amour, tout à coup, vont se révéler de moi toutes sortes de choses que je ne connais pas et qu'au fond, j'aimerais mieux ne pas connaître souvent. Je vais voir le jaloux, je vais voir le possessif, je vais voir celui qui a peur d'être abandonné, je vais voir celui qui a peur des conflits, je vais voir la personne qui est lâche, je vais voir la personne qui est sadique, qui peut même jouir de la souffrance de l'autre ou jouir à apporter de la souffrance à l'autre. Je vais voir celui qui se défile, je vais voir l'hypocrite, je vais voir le menteur, je vais voir beaucoup d'ombre, je vais voir la personne qui cherche absolument à s'affirmer, je vais voir tout ça, je vais voir tout ça passer, je vais voir le colérique, je vais voir le frustré, je vais voir tous ces personnages-là se présenter. Bien sûr, je vais voir aussi des personnages lumineux, je vais voir le généreux, je vais voir celui qui est plus tolérant, qui tente d'ouvrir sa tolérance, je vais voir celui qui est capable d'apporter une certaine harmonie, de proposer des choses plus favorables. Je vais voir tous ces personnages-là. Et dans ce sens-là, l'amour est toujours en train de m'amener au-delà de moi-même, au-delà de ce que je connais de moi. Mais bien sûr, la plupart du temps, cette révélation-là que l'amour m'apporte, je ne veux pas en entendre parler. Alors, qu'est-ce que je fais? Je dis au fond, ce qui m'arrive, si je suis en colère, c'est de la faute de l'autre. Si je suis déprimé, c'est de la faute de l'autre. Comment ça fait qu'il n'y a pas une meilleure baguette magique pour me faire vivre? Un plus beau cheval blanc, une plus belle princesse. Comment ça fait que je n'ai pas une plus belle princesse? Comment ça fait que je n'ai pas un plus beau chevalier? C'est de la faute de l'autre ce qui m'arrive. Et bien sûr, c'est notre principale stratégie de survie dans l'univers et de survie à travers l'amour pour garder nos petits complexes bien, bien à nous et bien dans le fond de nous-mêmes. C'est pratique d'avoir un bouc émissaire. Je dirais même que la première fonction du couple, c'est d'avoir un bon bouc émissaire. Psychologiquement parlant, c'est quelque chose qui marche. C'est plus facile de rendre quelqu'un malade que de se rendre compte qu'on est malade, mais vraiment malade. Je dirais que au fond, si vous n'êtes pas tellement amoureux, mettez-vous quand même avec quelqu'un pour avoir un bon bouc émissaire c'est déjà ça de pris. Bien sûr, il va arriver des choses ce bouc émissaire-là qui va vous dire « Mais non, ce n'est pas à cause de moi que tu es en colère. C'est ta colère. Moi, je ne suis pas en colère. Mais oui, regarde ce que tu as fait hier soir. Mais oui, non, j'ai fait ça pour moi. C'était mon besoin à moi. C'est ta colère à toi. Ramasse tes billes, ramasse tes affaires. Je n'ai rien à voir là-dedans. Et ça, c'est terrible parce qu'au fond, c'est vrai. C'est votre colère à vous. C'est votre dépression à vous. Elle n'a rien à voir avec l'autre. L'autre est un déclencheur. L'autre était quelqu'un qui vous a stimulé, provoqué, embarqué dans cette colère-là. Alors, je peux me dire « Bon, ça, je n'aime pas tellement ça. Je vais changer de partenaire. » Je vais trouver un partenaire qui me met moins en colère, dans le fond, qui m'irrite moins profondément. Et là, tu te rends compte que le prochain ou la prochaine est aussi pire, tu sais, des fois. Ou au contraire. Non, des fois, disons que vous réussissez, vous ne manquez pas votre coup. Disons que vous arrivez, vous en choisissez vraiment un ou une qui ne vous irrite pas du tout. Mais là, c'est plate en mots. C'est là, tu te mets à t'ennuyer de ce qui se passait, tu sais, au fond, ce n'était pas si pire. Bon, c'était tannant un petit peu. On se fâchait, on était souvent en querelle, on se heurtait souvent, mais ce n'était pas si pire que ça, dans le fond. Il y avait des bons côtés à ce rapport-là. Alors là, vous changez de partenaire encore. Et là, vous en trouvez vraiment à votre mesure, vraiment un beau dominant, une belle dominante. C'est quelqu'un qui va vous faire, et vous êtes bien, bien amoureux pour ça. Au fond, on peut répéter l'histoire tant qu'on veut. Et heureusement, nous, on a la chance de la répéter tant qu'on veut maintenant. C'est extraordinaire. Nos parents n'avaient pas cette chance-là, il fallait que ça range avec une... Il fallait que ça range avec la personne qu'ils avaient choisie. Imaginez la tension autour du choix. Tu te dis, mon Dieu, tu sais. Nous, on a la chance d'expérimenter avec tout ça, donc de se rendre compte qu'effectivement, on a tendance à répéter les mêmes choses. Et je pense que tant que cette chose-là n'est pas acceptée, il n'y a pas de progression dans le monde de l'amour. Il n'y aura pas d'ouverture réelle de l'être à l'amour. Au fond, tant qu'on n'a pas accepté qu'on est effectivement dans une sorte de loisir thérapeutique quand on aime, il ne peut pas y avoir de progression dans ce monde-là. il faut que j'accepte que l'autre vienne me révéler à moi-même des choses que souvent, j'ai de la difficulté à savoir, à connaître, que je ne veux pas accepter. Et là, bien sûr, qu'est-ce que l'autre nous révèle, qu'est-ce qui vient tant réveiller? Au fond, on vient réveiller toutes les charges de notre enfance, toutes les charges de notre passé, ce qui s'est passé avec nos parents et qui n'a pas été digéré, ce qui s'est passé dans la dernière relation amoureuse et qui n'a pas été digéré. Ce qui est resté bloqué dans le système. Pourquoi il y a des choses qui sont restées bloquées dans le système? C'est tout simplement que quand vous étiez jeune, vous avez dû survivre. Je suis dans un contexte où je dois m'adapter pour avoir un peu d'amour. Si mes parents me trouvent trop triste, si mes parents me trouvent trop joyeux, trop actifs, trop ci, trop ça, je dois me mettre à refouler, à réprimer certains aspects de moi-même qui ne font pas l'affaire de mon environnement familial pour avoir un petit peu d'amour. Donc, je m'installe pour avoir un peu d'amour qui m'est vital, pour faire plaisir à mes parents, je m'installe tout de suite dans une sorte de trahison de moi-même, une sorte de rupture avec moi-même. Ce qui veut dire qu'il y a certaines parties de moi que je vais activer et d'autres que je n'activerai pas parce qu'elles n'ont pas l'air de faire plaisir aux autres. Je vous donne un exemple très, très simple de ce que je veux dire. La plupart d'entre nous avons été élevés venant d'un contexte religieux et social, du contexte des familles, qui faisait que la notion de devoir, de principe, de générosité est extrêmement importante. Donc, pour nos parents qui avaient appris eux aussi à se sacrifier beaucoup pour être des gens honorables et respectables au sens de leur religion et de leur société, ils n'avaient pas eu beaucoup d'enfance, nos parents. Et donc, de permettre à un enfant d'être vraiment égoïste, asocial, vraiment assez à faire, c'était intolérable. Donc, très, très tôt, les enfants étaient amenés à donner, à servir, à ci, à ça. Et au fond, la plupart d'entre nous n'avons pas découvert de façon naturelle le plaisir de donner, le plaisir de servir, le plaisir d'aimer, au fond. Par générosité, par découverte fascinante, par curiosité, on nous l'a plutôt imposé. Et ce qui fait que la plupart d'entre nous, quand on arrive en amour, effectivement, restons dans un mode de service, de faire plaisir à l'autre, mais en perpétuant la même blessure, la même rupture avec soi. Et c'est ça que l'amour va nous remettre en pleine face. Si vous êtes quelqu'un qui a tendance à trop aimer, comme on dit, il y a un livre qui décrit ces femmes qui aiment trop, ça a tendance à trop aimer. Effectivement, même si vous aimez beaucoup et servez beaucoup l'autre et faites tout ce que vous pouvez pour lui faire plaisir, l'élastique vous pète en pleine face. Ça ne fait pas. Bien sûr, ça ne peut pas faire. Et l'amour va trouver une façon, l'univers, dans sa grande intelligence, va trouver une façon de vous renvoyer à vous-même pour que vous alliez explorer d'où ça vient ce comportement-là que vous répétez de façon, que vous répétez dans l'amour sans cesse en pensant que c'est la façon de trouver et de plaire à un partenaire ou à une partenaire. Donc, vous êtes renvoyé à ce complexe-là. Et c'est quand on est dans la peine de cette chose-là que, bien sûr, c'est le meilleur moment de travailler sur tout ça. Pourquoi ? Parce que quand on est pris dedans, on se rappelle de tout. On a la fenêtre ouverte sur ce passé-là. Il résonne en nous. On est ça. Il faut apprendre tranquillement à s'en différencier. Il faut qu'il y ait à faire de dire « Ah tiens, ça vient de là ce comportement-là. Ça vient de là cette croyance-là. » Parce qu'au fond, nos complexes sont des systèmes d'idées, de sentiments, d'émotions, toutes agglutinées ensemble comme une balle de gomme-balloon. Et derrière des grandes émotions comme la colère, bien sûr, vous allez rencontrer des parties de vous qui n'ont jamais été satisfaites de leur vie. Jamais été satisfaites. Et que l'histoire, elle n'a pas commencé avec votre chum, avec votre blonde, elle a commencé bien, bien avant ça. Avec vos parents, peut-être même avant, il y a quelque chose d'insatisfait. Il y a une grande frustration donc d'aller découvrir au moment de la peine, au moment de la crise amoureuse, au moment d'une querelle dans un couple, tout est bon, vous savez, on peut travailler avec tout, on peut s'amuser avec tout. Tout est bon pour accepter d'être amené à soi. L'autre est en train de me révéler par la difficulté que je vis avec lui, il est en train de me révéler mon propre univers et ce qui fait obstacle à l'amour en moi-même. Autrement dit, ce que je vois dans l'autre, c'est ce que je suis. Ce sont des parties de moi que j'ai projetées sur lui. Mais avant d'en venir là, je vais vous donner un exemple plus précis de ce que je veux dire. J'ai une amie, une journaliste européenne qui me racontait, c'est une femme d'environ 45 ans, qui a un métier extraordinaire, une grande carrière journalistique et l'affaire qui était difficile dans sa vie, c'était l'amour. Et donc, depuis quelques années, elle connaissait un homme et nous étions tous contents des gens qui l'entouront parce qu'enfin, elle s'était casée. et elle semblait très heureuse en amour. Elle pensait s'établir avec la personne et bon, nous avions des projets ensemble. Et du jour au lendemain, cet homme-là l'a quitté, elle a disparu de sa vie, presque littéralement, sans laisser de nouvelles. Et je parlais avec elle et je lui disais, mais c'est quand même étrange qu'elle soit disparue comme ça. Qu'est-ce que ça te dit à toi? Ben, ça me dit à moi que ce qui est encore plus étrange, c'est que c'est la troisième fois que ça m'arrive. Elle dit, ça fait trois fois que je suis en amour avec quelqu'un, que ça va très, très, très bien et que cette personne-là disparaît pratiquement du jour au lendemain. Je lui ai dit, c'est vrai que ça commence à être assez étonnant. Et là, le psychanisme commençait à avoir ces petites roulettes qui fonctionnaient. Alors, je lui ai dit, mais dans ton enfance, petite question nodienne comme ça le matin sur le trottoir, je lui ai dit, mais dans ton enfance, comment c'était par rapport à l'abandon? Et elle me dit, mais tu sais, au fond, tu me fais penser qu'elle dit, quand j'étais jeune, elle dit, je pense que le sentiment qui a dominé mon enfance, c'est vraiment celui d'être abandonné. Elle dit, quand j'étais jeune, ma mère était très malade et elle était hospitalisée et j'ai eu l'impression que mon monde disparaissait. Elle dit, par la suite, mes parents se sont séparés. Elle dit, j'ai encore eu l'impression d'être abandonné, de me perdre, d'être perdu. Et, conformément à ce que je racontais tout à l'heure, elle a dû, cette grande émotion-là qu'elle a vécue, liée à des comportements, des émotions, des idées qu'elle a emmagasinées à cette époque-là, qui sont de l'ordre de, je ne vaux pas la peine, on va toujours m'abandonner. Ces choses-là, elle les a bien engrangées à l'intérieur d'elles-mêmes, elle les a bien fermées le couvercle. Pour devenir quoi? Une femme qui est tout le contraire qu'une fille abandonnée. Une femme qui se bat, une femme qui propose des idées, qui est très engagée dans le monde, dans son métier et qui fait sa vie. Alors, bien sûr, quelque chose en elle, c'est ça, est ça, cette peur fondamentale de l'abandon. Et tant que cette blessure-là ne sera pas nettoyée, ces aventures amoureuses risquent de toujours répéter des formes d'abandon, la ramener à ce qui fait obstacle. C'est sûr, si je travaillais avec elle en analyse, on s'endrait vite compte que, bon, elle utilise certains comportements pour tenter de parer l'abandon, mais elle a surtout des croyances fondamentales par rapport à ça, des idées sur elle-même et sur la vie, comme l'amour n'existe pas, si on s'engage, on est toujours abandonné, toutes sortes de... Et même si elle professe le contraire au niveau de ses amours, il y a une partie en elle qui a besoin de lui être révélée et qui va lui être révélée à travers l'amour, à travers des échecs amoureux, à travers des difficultés amoureuses. Vous me suivez? D'abord? OK. Un petit exercice va venir tantôt. Vous pouvez me dire, mais, il y a des gens qui souffrent d'un problème d'abandon. Et, bon, je vous donne un autre exemple, une patiente que j'ai eue à Montréal. Cette patiente-là, elle avait aussi vécu des abandons extrêmement importants quand elle était très jeune, à cause de la guerre. Et, pensant sauver sa vie à elle, et pour sauver sa vie à elle, ses parents l'ont mise dans plusieurs foyers d'accueil à différents moments de la Deuxième Guerre mondiale. Elle vivait en Europe à ce moment-là. Donc, pour elle, elle avait eu l'impression qu'elle avait disparu. Et son symptôme, en tenant la thérapie, c'était la peur de disparaître. de disparaître et d'être abandonnée. Elle avait trouvé un mari qui, au contraire, était extrêmement présent. Une personne avec qui c'est difficile de penser qu'on va être abandonné. mais, son complexe à elle était tellement fort et sa peur était tellement forte que toutes les petites failles du comportement de l'autre pouvaient soupçonner des impressions d'abandon, faisaient qu'elle s'en servait pour accuser l'autre. ce que son mari trouvait tout à fait injuste. Et qu'est-ce qu'il a fini par faire ? Par l'abandonner. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que les complexes inconscients sont suffisamment forts pour faire, au fond, pour transformer n'importe qui et l'amener dans une situation qui fait notre affaire. qui fait notre affaire au sens du petit jeu, c'est-à-dire de nous découvrir. Qui vont forcer même certaines personnes, pousser certains êtres à nous fournir la situation dont on a besoin pour prendre conscience de nous-mêmes. Autrement dit, je pense que les répétitions amoureuses sont loin d'être une calamité. Je pense qu'elles sont une place, un moment privilégié pour prendre conscience de soi. C'est une chance qu'on a pour réfléchir sur ce qui s'est passé et prendre conscience de soi. Il faut que j'aille voir un petit peu plus loin dans mon affaire. Bon, pourquoi c'est comme ça? Parce que la plupart d'entre nous comprenons mieux à travers des situations qui nous font souffrir. Quand ça fait mal, on se réveille un petit peu. Quand ça fait mal, on se dit, j'en ai assez. Je veux changer. Je veux que ça change. Je veux faire d'autres choses avec ma vie. Autrement dit, la plupart d'entre nous avons besoin de nous brûler la main sur le rond du poêle pour comprendre que c'est vrai que c'est chaud. Et qu'il y a peut-être moyen de faire autre chose et de faire autrement. bien sûr, se faire autre chose, se faire autrement, il est très difficile pour la plupart d'entre nous. Tout le monde sait dans la salle qu'un petit peu d'exercice chaque jour, 10 minutes, 15 minutes, ça change la vie. On sait tous ça. On sait tous que manger un petit peu mieux, ça change l'existence. On sait tous que marcher un petit peu puis respirer, ça fait bien du bien. Que se détendre, ça fait du bien. On sait tous ça. Moi, je ne le fais pas. Et le pire, est-ce que vous avez remarqué, c'est qu'il n'y a pas de bon Dieu qui descend du ciel pour nous arrêter de fumer, pour nous arrêter de nous détruire, pour nous arrêter de manger du chocolat, si on est addict de chocolat, si on est addict de sexe, si on est addict de télévision. Personne ne vient de nous arrêter. C'est incroyable. On est dans une liberté incroyable. Et c'est ça qui est intolérable. Et c'est ça qu'il faut se cacher le plus vite possible. C'est plus facile quand c'est la faute des autres. C'est plus facile quand c'est la faute de notre partenaire. On peut échapper à l'intolérable impression qu'on a parfois d'être vraiment libre, d'avoir des choix, d'être responsable de soi, et d'être souverain de soi-même. On est bien placé par les de soi, il y a même des nations qui ont le même problème. Donc, toutes sortes d'oscillations, c'est de la faute à qui? C'est bien important dans nos couples, c'est de la faute à qui? Donc, une sorte de liberté à laquelle on est confronté parce que c'est intolérable. Et surtout, ce qu'on veut refuser, c'est une sorte de responsabilité. Responsabilité par rapport à soi, par rapport à ses propres besoins. Parce que si je vais plus loin avec ma petite expérience de tout à l'heure avec cette femme qui se sentait abandonnée, qui avait été abandonnée, qui se sentait abandonnée, c'était juste, elle avait été abandonnée. Alors, quand je poursuivais ma petite enquête avec elle sur le bord du trottoir, je lui disais, « C'est vrai, c'est quand même impressionnant. Tu t'es sentie très abandonnée quand tu étais jeune et c'est ça qui se répète dans ta vie. Oui. Mais j'ai dit, toi, est-ce que tu abandonnes quelque chose en toi? Elle dit, oui. Elle dit, moi, j'ai abandonné la partie plus créatrice, la partie plus affective de ma vie, pour être une femme de carrière. J'ai abandonné bien des petits caprices ou ce que je jugeais comme étant des caprices. Je n'ai pas trop le temps de m'occuper de moi. Elle se dit, au fond, c'est peut-être pour ça que ça se répète aussi. C'est que ce que tu accuses l'autre de t'avoir fait, c'est quelque chose que tu te fais à toi-même sans cesse. Et ton aventure amoureuse vient te révéler qu'il est dans une grande trahison de toi, de trahison de tes vrais besoins. Au profit de quoi? Même chose que dans l'enfance. Au profit d'être aimé, au profit de plaire, au profit de gagner de l'argent, au profit d'avoir une vie qui est respectée par les autres, qui est honorée. Mais au fond, ce ne sont pas les autres qui te le font. Tu te le fais à toi-même. Et tant qu'il y a cette prise de conscience-là, qu'on se le fait à soi-même. Que ce qu'on accuse l'autre de nous faire, nos parents de nous avoir fait, et nos partenaires de continuer à nous faire, c'est au fond quelque chose qu'on se fait à soi en profondeur. Une trahison profonde de ce qu'on est vraiment, de notre créativité première, de notre spontanéité, de notre besoin d'aimer, de notre capacité d'aimer, de notre capacité de plaisir, de jouir de la vie, notre capacité de joie, notre capacité d'être bien meilleure à nos propres yeux que ce que l'on est et que ce qu'on actualise dans sa propre vie. C'est tout ça qui souffre en nous. Et bien sûr, on peut continuer le petit jeu, on peut dire, si tu regardais ces besoins-là qui sont frustrés, que tu as abandonnés, que tu trahis toi-même, et que tu attends que l'autre te donne la permission d'être comme ça, c'est ça qu'on attend dans l'amour. On attend que tout à coup quelqu'un nous donne la permission d'être pleinement ce qu'on n'a jamais su être, ce qu'on a l'impression que nos parents ne nous ont pas permis d'être. C'est cette permission-là qu'on attend. Si tu arrêtes d'attendre ça, tu rends en responsabilité par rapport à toi, par rapport à tes besoins, et la satisfaction de ces besoins-là. Alors, elle me dit, mais quand même, c'est quand même légitime d'attendre de quelqu'un qui nous apporte un petit peu de sécurité. Bien sûr, c'est légitime d'attendre de quelqu'un qui remplisse un besoin de sécurité affective, un besoin de présence. Bien sûr que c'est légitime. Ce qui l'est moins, c'est de décharger tout ça sur lui ou sur elle. Et de toute façon, ce sera la pire chose qui pourrait vous arriver que quelqu'un remplisse tous vos besoins de sécurité parce qu'il n'y a plus de distance. Vous êtes pris dans quelque chose de tout à fait symbiotique, tout à fait dépendant. Tandis que si je prends conscience de mon besoin de sécurité, je peux bien sûr, et j'en ai même la responsabilité, de m'associer avec des gens, avec des êtres qui vont apporter de la sécurité dans ma vie. Mais la responsabilité par rapport à mon besoin, elle demeure toujours chez moi, elle n'appartient pas à l'autre. Les autres ne nous doivent rien et on ne doit rien aux autres. Personne ne vous doit rien. Vous, vous devez quelque chose qui est de l'ordre de vous associer à mesure que vous prenez conscience de vous-même, à mesure qu'on prend conscience de soi, de s'associer avec des gens qui nous permettent notre épanouissement, qui nous permettent la joie et qui nous permettent l'amour, de s'unir profondément. Mais ça veut dire que sur ce chemin-là, je dois accepter aussi tous les heures. Ce que j'appelle mes erreurs au niveau du choix amoureux, ce ne sont pas des erreurs. Il ne peut pas y avoir d'erreurs. Chaque personne de ma vie va me révéler quelque chose de moi-même. j'ai toujours quelque chose à apprendre et au fond à récupérer de moi. Je parlais tout à l'heure des projections. En psychologie, on parle de la projection. Mais qu'est-ce qu'on projette surtout? On projette nos complexes. C'est pour ça que tout le monde dans la salle n'a pas l'impression d'avoir d'inconscient. Moi non plus, je n'ai pas l'impression d'avoir d'inconscient. Il est projeté partout autour. Il est projeté chez les autres. C'est les autres qui sont hypocrites, c'est les autres qui sont menteurs, qui sont voleurs, qui sont paresseux. C'est les Russes qui sont comme ci, puis c'est les Américains qui sont comme ça. C'est ma blonde qui est comme ça, ce n'est pas moi. C'est les autres. Je projette des parties de moi qui me sont inconscientes à l'extérieur de moi. J'entre en rapport avec elles par le biais des êtres qui sont autour de moi et tranquillement, si j'accepte le jeu, je suis renvoyé à moi-même. Des fois, brutalement, renvoyé à moi-même. Des fois, violemment, renvoyé à moi-même, à ce que je suis profondément. Autrement dit, dans un premier temps, dans l'amour, on vit dans une sorte de chaos où on est emmêlé à l'autre. Et c'est des moments délicieux. Et là, tout à coup, il y a des problèmes qui se posent. Le miroir se brise et là, je dois commencer à prendre conscience que l'autre n'est pas moi. La projection ne fit pas complètement. Donc, que l'autre est différent de moi et que ce qui se passe en moi aussi n'a rien à voir avec l'autre. Comme je disais tout à l'heure, c'est ma colère. C'est ma colère à moi. Donc, je dois me rendre compte que si c'est ma colère à moi et si je suis tellement en colère, c'est qu'il y a des besoins en moi qui ne sont peut-être pas les mêmes que celui de la personne qui est en face de moi et qui sont insatisfaits. Et c'est à moi de prendre conscience de ces besoins-là et de cesser d'attendre que l'autre me devine par rapport à ça. Donc, je rentre dans un processus qu'on appelle en psychologie de retrait des projections. Je me recueille au sens même religieux du terme. Je me recueille. Je ramasse les parties de moi qui sont à l'extérieur. Je me rassemble à nouveau. Je redeviens un avec moi-même. Je me rends compte qu'effectivement, je me fais des drôles de choses, qu'effectivement, j'ai une grande capacité à ne pas m'aimer, à ne pas me donner de chance, à ne pas être bon avec moi-même. Je me ramasse. Et à mesure que je me ramasse, l'autre commence à souffler. J'en mets moins sur le dos. L'autre peut commencer à s'épanouir, montrer d'autres comportements. Des fois, c'est plus satisfaisant. Donc, je me ramasse. Je me recueille. Je redeviens un. Et redevenant un, je découvre mon besoin effectivement d'être avec l'autre. J'ai le même besoin d'union encore, de communion avec l'autre. Mais cette fois-ci, sur un mode beaucoup plus conscient où je suis responsable de mes propres besoins. Je suis responsable de ce que je demande à l'autre et je suis capable de laisser l'autre libre de sa réponse par rapport à ça. Et la plupart du temps, on ne veut pas éclaircir nos relations à ce point-là parce que si je dis à l'autre, écoute, c'est vrai que j'étais vraiment fâché à semaine passée, mais je me rends compte que ça fait six mois que j'ai un besoin de rapprochement tellement profond. J'ai un besoin qu'on... Je ne sais pas, j'ai besoin de proximité, je trouve que notre couple ne va pas tellement bien, c'est insatisfaisant pour moi, j'en suis triste et je voudrais qu'on se rapproche et je te prospose de, je ne sais pas, est-ce qu'on peut au moins se parler 10-15 minutes sans s'interrompre, est-ce que tu peux me prendre dans tes bras quelques minutes, ça me ferait du bien, sans demande sexuelle, est-ce que, peu importe ce que vous demandez, mais je dois accepter la réponse de l'autre. Si la réponse de l'autre, c'est, ben non, écoute, moi, ces affaires-là, t'as-tu appris ça dans les conférences avec le courneau, là, j'étais un gars, moi, t'sais, là, pis, je te prends dans mes bras, là, j'ai envie de faire l'amour avec toi, là, ok, ça fait qu'il faut que tu comprennes ça, là, on va placer ça tout de suite, là, donc, là, j'ai un choix, je peux le travailler un petit peu plus, ou laisser aller, pourquoi laisser aller, parce que je suis responsable par rapport à mon besoin, une fois que j'ai bien compris la situation, et la logique de la situation, c'est quoi l'intérêt d'être frustré beaucoup plus longtemps, si j'ai vraiment fait mon travail d'élaboration de ce qui est en jeu dans cette frustration-là pour moi, de me rendre compte que toute ma vie, je ne me suis pas permis d'avoir la chaleur affective ou physique dont j'ai besoin, alors, tout à coup, je me rends devant un choix qui est drôlement clair, et on n'aime pas cette clarté-là, parce qu'elle nous définit, parce qu'effectivement, elle nous amène une responsabilité qui est, peut-être que je plais moins aux autres quand je suis défini comme ça, peut-être que vous plaisez moins aux autres, mais vous êtes drôlement plus brillant au sens de votre propre lumière, et je pense que vous êtes aussi plus près de la réalité de l'amour, vous êtes mieux défini dans l'univers, et probablement que ce que vous allez pouvoir attirer, quelque chose qui est beaucoup plus proche de ce que vous désirez, parce que le problème, vous l'avez dissout, et c'est dilué, le complexe, vous l'avez travaillé, compris, c'est dilué. Alors, qu'est-ce que ça donne de savoir qu'effectivement, j'ai toujours projeté ça sur ma partenaire, qu'elle est froide, qu'elle ne me comprend pas, qu'est-ce que ça me donne de faire tout le tour de ça pour me rendre compte qu'effectivement, j'ai une croyance fondamentale que je ne serai jamais compris ni aimé par personne. Qu'est-ce que ça me donne ? Moi, je peux dissoudre cette croyance-là, me dire, bon, ce n'était pas si pire que je pense. Je peux me rendre compte aussi des événements dans ma vie qui m'ont traumatisé, m'ont fait emmagasiner ce genre de croyance-là, et j'ai surtout un choix. Si je sais que je peux être suffisamment jaloux, possessif, jusqu'à tuer, si j'ai touché à ça en moi, si j'ai accepté de toucher à ça, de le voir dans moi, sans passer à l'acte, si j'ai accepté de le voir en moi, tout à coup, j'ai un choix. Tout à coup, je peux dire, tiens, je ne passerai pas par ce chemin-là, ce n'est pas un bon chemin pour moi. Si tout à coup, je rencontre quelqu'un qui est très dominique, qui me fascine, tout à coup, dans le coup de foudre, j'ai l'espace d'un choix, j'ai un deuxième éclair qui est de l'ordre de, il semble qu'on vient de faire ça la dernière fois, il semble que ça vient de nous arriver. Et je peux entrer dans les situations, je peux les sentir et laisser résonner dans moi, les connaître profondément de l'intérieur. Peut-être que j'ai besoin de répéter cette expérience-là, c'est absolument pas grave. Tout sert tout le temps à se découvrir. Vous pouvez répéter la même chose cent fois, si vous voulez. Tant qu'il y a une fascination, tant qu'il y a une énergie qui est là, c'est qu'il y a quelque chose à en apprendre. Et tu vas aux gens, les raisons de se séparer, il y en a deux au fond. L'une d'elles, c'est que quand vraiment ce rapport-là, cette dynamique-là a été bien explorée, il n'y a plus de tension dans le couple, il n'y a plus de créativité. C'est devenu très tiède. Ça peut être tiède pour beaucoup de raisons, ça peut être tiède aussi parce qu'on n'ose plus se parler et que là, ça vaudrait la peine qu'il y ait quelque chose qui vienne brasser tout ça. Attiser le feu un petit peu, ça aurait du bon sens. Dans ce sens-là, il arrive quelque chose comme il est arrivé à Bill Clinton. Ça doit brasser un couple pas mal cette affaire-là. Donc, quelque chose qui va venir attiser la chose ou au contraire, effectivement, la chose a été dévoilée suffisamment. Il n'y a plus de tension dans ce rapport-là. Il n'y a plus d'attraction au fond. Il n'y a plus la créativité nécessaire pour continuer. Il n'y a plus le mouvement nécessaire pour continuer. Et la vie, c'est un grand mouvement. L'amour, c'est un grand mouvement. Donc, il faut peut-être le temps d'aller ailleurs. Il y a d'autres situations qui sont intéressantes à séparer. C'est quand on est tellement bloqué au niveau émotif. La tension est tellement haute au niveau émotif qu'on n'arrive plus à apprendre de cette situation-là. Ce n'est pas qu'on n'en a rien à en apprendre, c'est qu'on n'est plus capable d'apprendre là. La tension est trop, trop forte. Alors, soit qu'on prend un petit peu de recul, qu'on prend un petit break, qu'on revient, soit qu'on se sépare. Et j'ai souvent dit à des gens qui allaient se séparer, restez ensemble encore six mois. Bon, on va l'écrire, vous allez vous séparer. OK? C'est réglé. restez ensemble six mois encore. Pas pour tenter de revenir ensemble, pas du tout. Pour vous regarder, vous observer dans la situation, en profiter pour faire tout ce travail intérieur de connaissance de soi. Ah, c'est ça qui se passe. Quand il fait telle chose, moi je me sens comme ça. Puis quand je me sens comme ça, ça me rappelle mon père, ça me rappelle ma mère. Et je réagis comme ça. Ah, puis je réagis comme ça parce que je crois telle chose. Tout ce travail-là de connaissance de soi. À mon sens, à moi, c'est une vision que je vous propose, pas que je vous impose, mais à mon sens, à moi, tant que cette attitude-là n'est pas prise par rapport à l'amour, le couple respire toujours dans les mêmes ornières. Donc, je peux rester plus longtemps dans un couple pour en apprendre quelque chose sur moi, sur l'autre aussi, mais sur mon propre univers. Et qu'est-ce que je déclenche chez l'autre aussi? Comment je m'y prends pour mettre l'autre tellement en colère? Et pourquoi je ne suis pas capable de m'arrêter de le mettre en colère à ce point-là? Tout ça est intéressant à connaître, c'est fascinant. Et plus vous allez avoir ce réflexe-là bien intégré chez vous, moins ça va vous coûter cher de thérapie. Une sorte de mécanisme d'attitude de retour sur soi. Autrement dit, je pense qu'actuellement dans l'état de nos couples, dans l'état du monde même, il n'y a pas d'intimité avec l'autre qui est possible sans accepter ce mouvement d'intimité avec soi, ce retour sur soi. Mais c'est vrai aussi qu'il n'y a pas d'exploration de soi, d'intimité avec soi sans rapport avec l'autre, sans que l'autre nous stimule, nous provoque sans cesse à devenir nous-mêmes. Il y a de la place pour tous les modèles. Vous savez, la plupart d'entre nous sont en oscillant des modèles un petit bout de temps tout seul, un bout de temps avec quelqu'un, un bout de temps tout seul, un bout de temps avec quelqu'un. C'est correct, mais c'est ces deux affaires-là qu'on essaie de mettre ensemble. Est-ce que je peux au fond me respecter quand je suis avec quelqu'un autant que je me respecte quand je suis seul? Et c'est cette quadrature du cercle qu'on essaie de mettre ensemble. Et bien sûr, c'est le bon enjeu. Comment être un, être soi-même en étant unis avec l'autre? Comment être deux individus distincts en vivant vraiment une aventure ensemble? Je voulais revenir un petit peu sur la question que je parlais tout à l'heure de la question de derrière nos émotions, derrière nos sentiments, on découvre des besoins fondamentaux. Si vous voulez entendre plus parler de ça, il y a Thomas Dansbourg que j'ai invité pour en parler. C'est extraordinaire. Il y a plein de petits modèles extrêmement simples de reconnaissance de soi, de reconnaissance de l'autre. C'est assez intéressant. dans ce travail-là de reconnaître ses propres besoins, je me rends compte très, très souvent que j'ai une attitude par rapport à mon propre inconscient. J'ai une attitude vis-à-vis moi-même qui est inconsciente la plupart du temps. Autrement dit, peut-être qu'à l'extérieur je suis très, très doux et très gentil, mais qu'envers moi-même je suis extrêmement dur et exigeant. Et c'est souvent une combinaison qu'on voit très, très, très bien. J'ai beaucoup de bons garçons et de bonnes filles. Cette sorte de douceur à l'extérieur et de dureté intérieure de jugement sur soi, de perfectionnisme extrêmement exigeant. Cette attitude-là vis-à-vis soi-même, c'est la face cachée de notre personnalité. Il y a une face qu'on porte vers l'extérieur et Jung l'a appelée la persona. C'est notre pont vers l'extérieur. Il y a une face aussi qu'on porte vers soi et que Jung a appelée l'animus et l'anima. Vous allez voir où je vais en venir. Cette attitude intérieure qu'on a vers soi, ce visage que la plupart du temps on ne connaît pas de soi. Je peux bien en parler, je suis un bon garçon par excellence. Je me suis rendu compte qu'à travers toute ma gentillesse vers le monde extérieur, effectivement, je portais une grande dureté. j'ai vu mon monde intérieur. Je ne me donnais pas beaucoup de chance d'être gentil avec moi-même, que la plupart de mes besoins de facilité, de sensualité, de plaisir, de travailler un petit peu moins, je les rebrouais. L'enfant qui avait envie de jouer, celui qui avait plus envie de faire de la poésie, de la musique que de faire des conférences, je ne lui laissais pas beaucoup de place. Il n'y avait jamais sa place. Donc, j'étais très 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 malade, je l'ai payé très chèrement dans ma vie. Je l'ai payé ma part. Et j'ai fini par comprendre, je pense, j'espère. Je fais du bois. Donc, cette attitude-là, vis-à-vis soi-même, c'est ce que Jung a appelé l'animus chez les femmes et l'anima chez les hommes. Cet animus et cet anima, c'est ça. qu'on projette à l'extérieur dans l'amour. Et c'est pour ça que ce qu'on rencontre très souvent chez nos partenaires extérieurs, on projette notre âme, on projette notre contrepartie sexuelle qui vit en nous. Il y a des gens qui disent que les femmes projettent leur côté masculin, les hommes projettent leur côté féminin. C'est vrai. En partie, mais moi je trouve ces façons de dire un peu trop stéréotypées. Disons que je projette effectivement quelque chose de ma sensibilité à l'extérieur, mais c'est une sensibilité qui est dure envers moi-même. Alors bien sûr, qui est-ce que je rencontre dans ma vie ? Des femmes qui sont dures envers moi ou qui sont dures envers elles-mêmes ou qui sont très dominantes. Jusqu'à temps que je me rende compte que j'ai cette attitude-là envers moi. Que je me fais vraiment ce que j'accuse les autres de me faire. Quand j'ai travaillé beaucoup sur ces questions-là il y a plusieurs années et dans mes ateliers, quand j'arrivais à cette partie-là de la chose, il y avait comme un immense brouillard qui enveloppait les 30 participants. Tout à coup, c'était pas clair du tout du tout ce que je racontais. Je suis content que ce soir ça a l'air un petit peu plus clair que d'habitude. Vous saisissez bien ce que je veux dire. J'ai pas un gros oui là. Je vais être obligé de faire faire un petit exercice. Oubliez la question de l'animus puis de l'anima. OK? Je veux juste vous dire que l'attitude que vous avez vis-à-vis vous-même, vis-à-vis l'enfant que vous avez laissé derrière, vis-à-vis votre créativité, vis-à-vis votre sensibilité. Tu sais, des fois on se pogne en train de porter un jugement très sévère sur soi. On est en train de s'étouffer littéralement parce qu'on veut arriver au bout à l'échéance à 5 heures vendredi. Il faut que le projet rentre. Cette dureté-là qu'on peut avoir envers soi de temps en temps est très exigeant. De se punir ou de se critiquer sévèrement si on a fait une petite faute. Je pense à monsieur le technicien qui a oublié d'enlever mes roulettes par exemple. Il s'en voulait beaucoup tout à l'heure en coulisses. Alors, il ne peut plus aller très loin avec ça. Il peut aussi en profiter pour dire « Ah tiens, pourquoi je vais si loin avec ça et commencer à être en rapport avec son propre attitude? » Et là, ça donne une chance de devenir conscient du rapport avec soi. Conscient de l'attitude que j'ai envers moi. Pourquoi c'est si important? Parce qu'au fond, la plupart d'entre nous souffrent d'une chose très très simple qui n'a pas s'aimer. On ne s'aime pas. À la limite, on s'aït. Et on voudrait que les autres nous aiment. C'est pour ça que c'est si important. On s'auto-détruit. Et on le sait ce qu'on se fait. On n'est pas si dupe que ça. On le sait bien. Mais bien sûr, c'est peut-être la seule satisfaction qu'on connaît. que la plupart de nos formes de dépendance qui sont des formes d'autodestruction, on se dit mais au moins, c'est la seule chose que j'ai. Si je fume, si je mange chocolat, si j'écoute la TV dix heures de temps, je sais bien que ça n'a pas de bon sens. Si je regarde dix films pornographiques dans ma semaine, c'est affaire de gars ça. Je ne sais pas, vous pouvez en inventer pour votre côté. Je sais bien que ça n'a pas de sens. Mais derrière ça, je peux aller voir qu'est-ce qui travaille. C'est quoi le besoin fondamental? Et je pense que le besoin fondamental, c'est toujours ce besoin-là d'union profonde. Mais cette union profonde-là, elle commence aussi dans le rapport avec soi. Est-ce que je peux commencer à me donner une chance? Est-ce que je peux m'aimer suffisamment pour aimer ce que j'aime? Est-ce que je peux m'aimer suffisamment pour aimer ce que je fais? Est-ce que je peux m'aimer suffisamment pour aimer ce que je suis? Est-ce que je peux me donner une chance? Et je pense que la plupart de nos difficultés amoureuses résident exactement dans ce manque d'amour de soi? Est-ce que je peux m'aimer suffisamment, me respecter suffisamment pour aimer ce que j'aime? Je pense que si on est franc, la plupart d'entre nous ne seront pas capables de répondre oui à cette question-là. Il y a beaucoup de choses que j'aime que je ne me permets pas d'aimer pour toutes sortes de raisons, toutes sortes de jugements pour ce que ça va avoir l'air, pour ne pas déplaire aux autres, pour ne pas venir en conflit avec mes propres valeurs. Beaucoup de choses comme ça. Et c'est là qu'elle est la clé dans le fond. Est-ce que je peux ouvrir cette porte-là? De commencer un peu plus tolérant. De m'explorer un petit peu plus, me connaître un petit peu plus. Pour arriver effectivement à une vie plus satisfaisante. Alors, si je résume ce que j'ai dit, jusqu'ici, je pourrais dire que pour moi, l'amour est une forme d'auto-révélation à travers quelqu'un de mon propre univers. autrement dit, c'est plus facile de se laver le visage si on a un miroir. Quand on est en amour, l'autre, le miroir qu'on a le matin, il nous révèle nos sourires, mais il nous révèle aussi nos rides. Il révèle nos cheveux blancs. Il révèle qu'on a grossi ou qu'on a maigri. Il révèle les ombres et les lumières. Et l'autre va faire exactement la même chose. Je pense que pour un long temps, nos amours ne sont que ses effets de miroir. Tant qu'on n'a pas décidé de faire ce travail de recueillement de soi, d'apprendre des situations difficiles, d'apprendre de la crise qui veut dire à la fois opportunité et danger. Pour les Chinois, le mot crise utilise deux caractères, opportunité, danger. Une crise, ça peut aller dans deux sens. Ça peut me permettre une prise de conscience qui va me créer. Ça peut me permettre une destruction. Tout est possible. Et ce n'est pas grave. C'est grave pour soi. Donc, une autorévélation, j'accepte le jeu. Une différenciation d'avec l'autre. Et tranquillement, à travers ce jeu-là, bien sûr, quelque chose d'autre devient possible. Je vais passer, effectivement, de la victime soumise ou consentante à la personne qui est créateur, créatrice de son destin, artisan de son destin, parce que tout à coup, je me rends bien compte que la chose vient de moi, que je suis toujours en train de répéter les mêmes affaires tant que je ne les aurais pas réglées. Si je commence à les régler, mon destin change. Et c'est ce que Jung appelait la synchronicité. Il disait, je ne sais pas pourquoi, mais il disait, il semble que si quelqu'un travaille sur quelque chose, tout à coup, le monde extérieur semble répondre comme si les choses étaient une. et bien sûr, c'est intéressant de faire cette expérience-là. Ce que je vous dis ce soir, c'est une chose pas à croire, ça ne sert à rien de croire à ça. C'est une vision qu'on peut expérimenter. Si j'accepte que ce que l'autre m'apporte, la difficulté que je vis, me permet de me connaître, tout à coup, ça va me permettre aussi de rentrer dans une union avec l'autre beaucoup plus satisfaisante, beaucoup plus créatrice, si on sait qu'on est là chacun dans un premier temps pour se révéler des choses et souvent des ombres, on devient unis dans autre chose, dans cette création-là. Et c'est quoi la création amoureuse si ce n'est pas tranquillement de se permettre chacun d'enlever les voiles, de régler des complexes, de régler des affaires pour être de plus en plus unis dans une sorte de confiance extrêmement profonde l'un envers l'autre. Au fond, le contexte favorable dont je parlais tout à l'heure, c'est celui-là. Est-ce que je peux accepter, est-ce que je peux aimer quelqu'un suffisamment pour lui permettre de travailler ses propres choses dans notre rapport ? Et bien sûr, si deux personnes arrivent à se donner ça, ça devient un amour extrêmement créateur. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'air, pas de confrontation, mais que tout à coup, on rentre sur un autre plancher, autre chose qui est en train de se développer. Alors, c'est une vision d'amour qui n'est pas très romantique. Mais c'est étonnant. Au contraire, si on arrive à deux à vraiment se donner ça, on rentre aussi dans une union extrêmement profonde. Pourquoi ? Parce que tous les deux en train d'obéir à la pulsion créatrice première, cette pulsion-là d'union, de communion avec l'autre. Et bien sûr, ça veut dire qu'on s'ouvre profondément, non seulement à une personne, mais je pense à tout l'univers. Je pense que la blessure profonde de la plupart d'entre nous, c'est une blessure au niveau de la confiance. Et ce qu'on cherche dans l'amour, c'est de la confiance. Je cherche à ce que quelqu'un me fasse confiance et je cherche à dépasser mes méfiances pour rendre et faire confiance. Et je pense que dans ce travail-là d'ouverture des êtres, se développe une confiance fondamentale qui me permet tout à coup d'avoir confiance, non seulement à un être, mais à tout l'univers dans lequel je vis. Parce que je découvre au fond que mes difficultés ont un sens et que ce sens-là, il est l'intelligence de l'univers qui est à l'œuvre tout le temps, dans toutes les créations. Dans une fleur, dans un papillon, dans un arbre qui pousse, dans un être humain qui se développe. Une intelligence fantastique qui est en jeu. Si vous vous coupez, ça se répare tout seul. C'est fantastique. Une intelligence qui est en jeu. Et nos amours aussi témoignent de cette intelligence-là. Mais très souvent, on la refuse parce qu'elle nous fait trop mal. On n'en voit pas la beauté. Je pense qu'on peut commencer à en voir la beauté. Il n'y a rien qui peut vous arriver qui n'est pas au fond juste par rapport à votre propre intérieur. Donc, vous ne pouvez pas vous servir. Disons que c'est absolument injuste et absurde. Ce n'est pas grave. Vous pouvez vous en servir pour vous découvrir et aller vers vous-même, aller vers cette réalisation-là de votre identité première. c'est quand même l'amour. Je pense que dans... Ils ont traduit le livre de type de l'amour en guerre en anglais, en américain. Ça va sortir en janvier. Ils l'ont traduit par Lessons in Love qui est le titre de cette conférence-ci. The transformation of spirit through intimacy. La transformation de l'esprit à travers l'intimité. Je trouve ça intéressant parce qu'il y a l'idée qu'on est au fond des usines de transformation d'amour. Qu'on peut faire de l'amour avec tout ce qui rentre dans le système. Qu'à travers l'intimité avec une personne, on peut aller vraiment vers ce qui porte l'univers. Je ne pense pas que l'amour est une chose superficielle. Je pense que la... Je pense qu'en tant comme ça m'a pris à peu près 47 ans pour me rendre compte que l'amour est important dans ma vie. Me rendre compte qu'au fond, c'était une priorité que les associations amoureuses, que nos amours portent l'univers, contiennent, permettent à l'univers de continuer. S'il n'y avait pas d'amour, est-ce que ça vaudrait la peine de continuer à vivre ? Sûrement pas. Ça permet à l'univers de continuer. Ça marche. Donc, les questions actuelles autour de l'amour, autour de l'ouverture du cœur, me semblent des questions absolument fondamentales. De ouvrir ça. Et que nos amours deviennent aussi de plus en plus satisfaisants, deviennent vraiment des créativités, des créations. Est-ce que j'ai un couple, est-ce que je suis dans une relation où je puis être ce que je suis ? Une relation qui m'exprime, qui exprime profondément ce que je suis ? Et si ce n'est pas le cas, qu'est-ce que je peux faire ? Qu'est-ce que je peux négocier avec l'autre ? Quel est le besoin que je peux dire ouvertement et franchement et très humblement qui va permettre que tout à coup ça puisse devenir plus ça ? Et qu'on puisse aller vers la satisfaction profonde de ce besoin-là ? Ça peut vous sembler tout à fait illusoire mais au fond, chacun de nous vit pour ça. Je dis des fois, l'amour est la seule porte qu'aucun être humain ne peut fermer. Je travaille avec des jeunes de la rue qui sont des gens qui n'ont souvent pas eu de parents ou qui ont des histoires d'abus fantastiques. Ils sont les abus des mêmes histoires, on serait tous sur la rue nous autres aussi. J'ai travaillé avec des gens en prison à Leclerc, c'est les gens qui ont 25 ans de peine. Ce ne sont pas des enfants d'école. Ce ne sont pas des enfants de cale. Et tous ces gens-là sont très très sensibles à l'amour. Même chez des meurtriers, la porte n'est pas fermée. Ils savent bien que c'est ça qui a manqué et que c'est ça qui manque. Et bien sûr, vous avez commis un meurtre, ne pas s'aimer, c'est très très présent. Et donc, des choses très très lourdes à dépasser pour à nouveau rentrer dans le monde de l'amour. Et nous, on a la chance de ne pas en être là. Mais on chale à propos de beaucoup d'affaires. au lieu d'accepter ce travail de retour sur soi et de dire, ben tiens, je suis plus intelligent que ça, je suis plus intelligente que ça, je peux faire quelque chose avec ça. Je peux amener de la beauté dans cet univers-là, dans mon univers, dans ma relation, dans ma famille, dans tout ce que je fais. Est-ce que vous êtes prêts à faire un petit exercice avec moi? Oui? Ça va vous éclairer sur ce que j'ai dit. Merci. 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 Alors, je vous invite à à fermer les yeux. Vous n'êtes pas obligés, hein? Je vous invite, disons, je vous invite à fermer les yeux. Pas trop sombre, ça va être correct. Donc, fermez les yeux et mettez-vous en rapport, d'abord en rapport avec vous-même. Simplement, un moment de présence avec vous-même. Où est-ce que vous en êtes actuellement? Au niveau des sensations physiques, les choses, les froid, c'est inconfortable, c'est fatigué, c'est assis, tout est bon. Aucun jugement. Posez pas de jugement sur ce que vous vivez. Laissez les choses à être comme elles sont. Est-ce que vous en êtes au niveau des sentiments? C'est une conférence que vous avez stimulée ou rendue triste ou ennuyée, peu importe. Laissez les choses à être comme elles sont vraiment, sans jugement, les observant, tout simplement, sans s'accrocher non plus, en les laissant à être. maintenant au niveau des pensées. Quelles sont vos pensées? Est-ce que votre esprit est ici ou est ailleurs? Peu importe. Encore une fois, laissez les choses à être sans jugement. Et entrez simplement dans un moment de présence, de présence à vous-même. et prenez pendant quelques respirations le temps de goûter au fait que vous êtes présent ici, de savourer cette présence-là. Donc maintenant, demandez à votre esprit, à votre être, à votre inconscient, de vous suggérer, de vous suggérer une relation amoureuse qui vous a semblé difficile, mal terminée, ça peut être aussi une relation présente ou actuelle. N'importe laquelle, la première qui vient à l'esprit. Maintenant, laissez venir en vous les choses qui ont été très satisfaites, les choses qui ont été satisfaites dans cette relation-là. quels sont les besoins que vous aviez qui ont été satisfaits? C'est quoi la lumière au fond de cette relation-là? Et encore une fois, sans jugement, ce qui vient. Et permettez-vous de le sentir au niveau du sentiment, de l'émotion, de le percevoir par la pensée, d'y toucher même par la sensation. et maintenant, permettez-vous de recevoir l'ombre de cette relation. Qu'est-ce qui était si insatisfaisant? Qu'est-ce qui vous irritait dans cette relation? Qu'est-ce qui manquait? Qu'est-ce qui vous irritait? Encore une fois, sans jugement par rapport à ce qui vient en vous. maintenant, passez en revue vos réactions par rapport à ces choses, la relation qui était si insatisfaisante. colère, dépression, tristesse, arrogance. Encore une fois, aucun jugement. Égocentrisme, le plus fermé, vengeur, vengeur, respect, peu importe ce qui vient, laissez les choses être. l'esprit. Maintenant, on va tenter de dépasser ces réactions pour voir ce qu'elles cachaient en termes de besoins insatisfaits. qu'est-ce qui est resté insatisfait dans la relation? C'est quoi le besoin de fond? Comment vous le nommeriez? Proximité, intimité, distance, comment vous le nommeriez ça? Chaleur? Peu importe le nom que vous trouvez. Et maintenant, laissez, maintenant que ce besoin est stimulé, laissez défiler en vous l'histoire de ce besoin-là. est-ce qu'au fond, ce n'était pas la même chose dans d'autres relations? Peut-être même que c'est la même chose maintenant, dans votre famille. Peut-être même que le besoin remonte jusqu'aux parents. Alors, laissez-vous remonter au long du fil du temps. Est-ce qu'il y a des moments, des lieux, des personnes qui ont pu satisfaire ce besoin? Ou au contraire, est-ce que ce n'est pas toujours le même cri du fond du cœur qui était présent dans votre être? Sous-titrage Société Radio-Canada Laissez-vous entrer dans l'exercice. Laissez-vous, laissez ce besoin s'animer en vous, vous livrer son histoire. Laissez-le même prendre un visage pour vous parler. C'est le visage d'un enfant, d'un adulte, d'un animal. Laissez-le prendre une forme, un visage. et laissez ce besoin vous parler dans cette forme, dans ce visage. Et maintenant, laissez ce besoin dont vous avez blâmé les autres parce qu'il ne se réalisait pas. Laissez-le vous parler à vous. Qu'est-ce qu'il veut vous dire? Laissez-le s'adresser à vous. Laissez-le même vous confier ce qu'il attend de vous. Peu importe ce qu'est ce besoin et peu importe ce qu'il se dit intérieurement. Seulement, restez à l'écoute. Et maintenant, permettez-vous d'entrevoir, de répondre, d'entrevoir ce qui a empêché que vous puissiez répondre par vous-même à ce besoin-là. les jugements, les opinions, les croyances. pour vous-même à ce besoin-là. Maintenant, pour terminer, imaginez une chose que vous pouvez faire pour que ce besoin puisse être satisfait, une chose simple, une chose que vous pouvez vraiment faire ce soir ou demain ou tout de suite. Tentez au fond d'établir un lien de confiance, une relation avec cette partie de soi, qui vous est sans cesse révélée à travers l'Amour, mais qui est difficile, c'est difficile d'en tenir compte. Et pour terminer, imaginez-vous, permettez-vous une image de vous-même ayant pleinement satisfait ce besoin, comme s'il pouvait vraiment trouver son accomplissement, son épanouissement en vous. À quoi, à qui, qu'est-ce que vous auriez l'air, à quoi vous ressembleriez ? Et laissez cette chose se propager en vous, vraiment vous habiter, vous ayant réalisé, accompli ce besoin de confiance ou de sécurité ou de proximité. Et permettez-vous de vivre tout de suite dans la lumière de cette satisfaction, dans la joie de cette satisfaction. Et prenez conscience de l'effet que ça a sur vous. Est-ce que c'est agréable, désagréable, vous avez l'impression d'une propulsion, d'une ouverture, d'une expansion de l'être ? Bien. On va, sous cette présence à soi, on va terminer ce petit exercice. On peut ouvrir les yeux tranquillement, à votre rythme. Restez proche, restez proche de vous-même. Et ce que je vous propose maintenant, et que vous êtes tout à fait libre de le faire ou de ne pas le faire, et c'est une chose qui est peu habituelle en situation de conférence, c'est de prendre une dizaine de minutes à deux, donc cinq, six minutes chacun, pour partager la trajectoire que vous avez suivie. Dans cet exercice qui a pu marcher ou ne pas marcher, tout à fait pas grave du tout, c'est un jeu que je vous proposais. Donc, de prendre quelques minutes pour partager ça, et après je vous dirai quelques mots pour terminer la conférence, on ira à la pause. Donc, une dizaine de minutes pour partager avec un voisin, une voisine que vous connaissez ou ne connaissez pas, ce que vous avez pu vivre. Des fois, c'est plus facile avec les gens qu'on ne connaît pas. Alors, tournez-vous du bon côté. Merci. 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 Bien. Je vous propose de suspendre l'exercice quelques instants. Vous pouvez le continuer pendant la pause. Il n'y a rien qui interdit, même au-delà de cette conférence. Donc, ce que j'essayais de vous dire pendant cette conférence, c'est qu'au fond, il n'y a pas de choix amoureux. Les choix sont profondément conditionnés et déterminés par ce qu'on porte en soi de désirs et de complexes inconscients. Et que l'histoire de l'amour, c'est au fond l'histoire de la prise de conscience de tout ce qu'on porte. Que le mauvais, ou ce qu'on appelle l'ombre. Autant que ce qui permet l'amour, que ce qui lui fait obstacle profondément. Et pour moi, le choix amoureux, c'est quelque chose qui devient possible vraiment avec la connaissance de soi. Avec la connaissance de ce qu'on porte vraiment de désirs, de besoins, de difficultés, d'obstacles intérieurs. Et que cette volonté de revenir sur soi, d'utiliser les situations amoureuses dans ce sens-là, à deux, va permettre tranquillement qu'il y ait de véritables choix amoureux qui se posent. Et à partir de là, une véritable expérience créatrice d'union, de communion à travers l'amour. Bien sûr, dans l'amour, on est toujours de toute façon dans une communion et dans une union. De toute façon. Parce que c'est toujours cette chose-là qui nous cherche. Je pense que l'amour nous cherche profondément, sans cesse. Que c'est une chose en nous qui nous attend tout le temps, sans se fatiguer. Cette chose-là nous attend et est toujours prête à se proposer pour peu qu'on lui ouvre la porte intérieure. Et je pense qu'on peut attendre l'amour de l'extérieur et je pense qu'on peut aussi l'attendre de l'intérieur, c'est-à-dire aller le stimuler en soi, l'activer en soi, en acceptant justement de lever les voiles, de travailler sur des complexes à travers toutes sortes de moyens. Vous savez, on a la chance de vivre dans un milieu actuellement qui propose toutes sortes de choses au niveau du corps, au niveau de la spiritualité, du travail énergétique, de la psychologie, de toutes formes de psychothérapie possibles, qui nous permettent d'ouvrir nos nœuds, de défaire nos nœuds. Ce n'est pas de... Pour moi, toutes ces entreprises sont extrêmement importantes. Les réseaux d'entraide comme le Réseau Homme Québec, Réseau Femmes Québec, peu importe votre porte d'entrée, c'est bon. Ça vous permet d'aller... N'importe quel travail qui permet d'aller défaire des nœuds est quelque chose qui vous rend encore plus disponible à la réalité. Et la réalité, c'est quoi? C'est vraiment ce monde-là de l'amour. Je pense que chacun de nous est appelé à vibrer profondément de joie et d'amour dans la vie. Il n'y a pas de raison que ce soit autrement. Les seules raisons que ce soit autrement sont en nous. Ce sont les obstacles qu'on pose à ça. Et dans ce sens-là, vous comme moi, on est tous sur la même route. On est tous des chercheurs, des chercheurs d'amour au fond. On est tous là pour permettre qu'un petit peu d'amour, peut-être beaucoup, finisse par passer à travers nos vies. Et je me rappelle d'une femme avec qui je travaille de temps en temps, qui s'appelle Christiane St-Ger, j'espère qu'un jour elle aura l'occasion d'être à Montréal, qui disait, au fond, la question à se poser à la fin d'une vie, c'est « Combien d'amour est-ce que j'ai été capable de laisser passer, de laisser filtrer? Combien d'amour est-ce que j'ai été capable vraiment de recevoir, de permettre? Est-ce que je me suis permis vraiment de connaître le monde de l'amour, de vibrer d'amour? » Et je pense que c'est ça la question essentielle et au fond, la seule question. Et la seule chose qui puisse vraiment nous satisfaire, c'est cette vibration-là. Et c'est sûr que tous nos mouvements de haine, de répulsion, de colère, de vengeance, c'est encore de l'amour qui cherche parce que ces mouvements-là vont nous révéler ce qui fait obstacle. Si on accepte de le voir, chaque émotion nous pointe la direction d'une difficulté. Vous savez, si nos partenaires n'étaient pas là pour nous révéler ces choses-là, on resterait seuls et démunis par rapport à tout ça. Mais nos partenaires sont là pour nous heurter, nous provoquer, nous caresser, nous permettre vraiment. Ce sont des aides inestimables pour rentrer dans le monde de l'amour, peu importe ce qu'ils sont. Ils sont là pour, par les heures, par la bonté, sont là pour nous permettre d'accéder à nous-mêmes et à ce nous-mêmes qui est l'amour. Vous savez, dans l'amour, on est tous réunis. C'est la même chose pour tout le monde. On est tous ce grand mouvement fondamental d'union, de communion avec l'univers. Enfin, c'est ma conviction extrêmement profonde, c'est la conviction qui anime ma vie, qui anime mon travail de thérapeute. Et j'espère qu'elle puisse devenir la vôtre. J'espère que je puisse vous inspirer à aller vers cette découverte de l'amour, même s'il est difficile. Je pense que, je ne sais plus quel poète français a dit, au fond, il n'y a pas d'amour malheureux, il n'y a que des amours heureux. Pourquoi ? Parce que tous les amours vont nous éclaircir, nous éclairer par rapport à ce qui en nous fait obstacle à l'amour véritable. Je dirais pour terminer cette conférence, après ça on aura une période de questions, vous pourrez venir me parler de votre exercice et des difficultés que vous avez rencontrées, ou poser d'autres questions. Je dirais qu'il y a une seule réalité, c'est l'amour, et que c'est très pratique d'être deux pour le découvrir. Je vous remercie beaucoup, à tout de suite. Merci. 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 Merci.